Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn, ici nous sommes en famille. Là, nous nous retrouvons dans un témoignage puissant. Et ce témoignage puissant va nous révéler des choses étranges, des choses hors de commun. Une personne ici va nous expliquer ce qu'elle a vu, comment Dieu lui a permis de voir le diable et ses démons en réunion. Et comment ces gens-là s'organisent contre nous les humains et en particulier les chrétiens, les vrais chrétiens. Ce qui m'a étonné ici, c'est que cette personne va dire que le diable est en train de tout mettre en œuvre pour utiliser la Bible, la parole de Dieu contre nous. C'est un tout de ouf, un tout de ouf. C'est-à-dire que là, il a tenté de maximiser sa connaissance de la Bible afin de pouvoir nous créer des problèmes. Ce qui est encore plus grave ici, c'est que cette personne va pas manquer de nous dire que le diable a créé certaines Bibles où on y trouve déjà la marque 666. Parce que le diable veut marquer les champs à cause de ce qui a été dit dans la Bible. Parce qu'on nous a dit dans la Bible que la personne qui va recevoir la marque ne pourra pas entrer au ciel. Du coup, le gars, il a tenté de réfléchir 24 sur 24 sur comment est-ce qu'il va faire pour nous piéger, nous coincer, nous tenter tous sur de piéger. Et c'est ce que nous allons découvrir ici et même plus. Comme c'est un témoignage puissant, ça parlera de beaucoup de choses terribles comme les anges, les démons. Je pense qu'il est bien compris avant de commencer ce témoignage puissant. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes chaud? Si vous êtes prêt et que vous êtes chaud, alors fermons les yeux ensemble et prions. Les yeux fermés disons tous, Seigneur Jésus Christ, viens nous garder, viens nous protéger contre tout ce qui se passe dans ce monde, même dans notre monde invisible. Tout ce que nos ennemis font en secret contre nous, que cela soit dévoilé et chaud. Tous les jours de notre vie, tous les jours de notre existence, viens sur nous, viens sur nos enfants, viens sur notre famille. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos âmes, nos esprits. Viens nous changer, viens nous purifier, viens nous pardonner nos péchés et renouveler notre robe. Nous voulons que notre robe soit pure aujourd'hui. Nous voulons sortir, à la fin de cette vidéo, purifier, changer, renouveler, instruire. Enseigne-nous toi-même. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissance, viens nous donner ta connaissance et le savoir et que cela nous serve et que cela nous serve tous les jours de notre vie pour sauver nos âmes. Seigneur, le monde dans lequel nous soumettez mon séduction, ne nous laisse pas tomber et donne-nous la force de résister jusqu'à la fin et même tenir ferme après avoir tout surmonté. Seigneur, donne-nous ta force de pouvoir marcher selon ta parole et non le conseil des méchants ni des moqueurs. Donne-nous ta force afin de pouvoir nous éloigner de toute personne qui nous intuie en erreur pour notre perte et pitié de nous, Seigneur. nous ne nous laisse pas dans la confession. Nous nous responsons d'un ignorant Jésus. Viens nous parler. Viens visiter chacun de nous et donne-nous ce qu'on devra avoir. Le pain quotidien. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole que Dieu prononce ou qui sonne la bouche de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, que cette parole que l'aspect qui est de ta bouche nous fasse du gain. Nous nous donne de la force aujourd'hui et pour ton jour. Merci toutes les personnes qui m'aideront dans cette vidéo. Que ces gens ne soient point attaqués par les forces ténèbres. Que toi, mon Seigneur, tu les protèges contre les sorciers qui nous entourent, qui sont même parmi nous, qui sont même infiltrés dans les églises, qui sont même assis sur les chaises à l'église là-bas. Que tout le monde ténèbres dans les églises soit dévoilé et ne soit jamais caché aux yeux de ceux qui te craignent. Que tout soit dévoilé d'avance. Toi, qui es un Dieu vivant et puissant et digne Dieu recevoir notre prière et notre adoration et notre louange tous les jours de notre vie. Amen. Appréciez mes frères sœurs. Appréciez mes frères sœurs, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, Dieu a fait des sens à bénédiction et à puissance sur nous. Ça, c'est très bien. Que tous ceux qui ont la porte fermée, aujourd'hui, Dieu vous fasse grâce. Qu'ils vous portent, s'ouvrent. Et que du bonheur vous arrive. Que du bonheur. Dieu vous arrive. Mais ce que nous l'entendons ici, les frères sœurs, ça va nous amener à vraiment être prudents et très vigilants. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste ce que nous l'entendons ici. C'est vraiment beau faire. Maintenant que vous venez tranquillement chez vous, en tête de rue, vous rigolez avec vos enfants, passez du bon moment avec votre famille, voici que vous tirez ces deux mondes. Travaillez en secret pour vos destructions. Parce que lui, il n'aime pas voir les généraux. Il ne veut pas voir les gens au paradis. Mes frères et sœurs, ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas de la plan, regardez ici. C'est comme une guerre, une guerre spirituelle. Ce gars qui est là-bas, il est censé représenter le diable, non ? Alors que c'est un ange, un ange de lumière, qui a abandonné Dieu en un ange de lumière, qui est descendu ici. Dans ce témoin puissant, cette personne va nous expliquer comment un ange de Dieu l'a envoyé voir là-bas, une réunion de le monde de l'éternel, où cette personne a pu voir le diable, comment le diable est habillé, quel était son comportement, un comportement en Dieu commun, que cette personne va décrire avec plus de détails. Mais c'est vraiment puissant, ça parlera de nous. Ça parlera de nous et de ce qui se passe dans notre société. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, de plus en plus de clips sortent et on voit tout, tout, comme pourquoi de les nouveaux clips qui sortent, on voit les stars qui montrent leur partie intime, tout ça. Je ne comprends pourquoi les gens s'habillent de façon sexy. C'est pour quel but ? Et quand vous allez entendre la réponse ici, quand vous allez entendre ça, je vous assure que vous allez quand même vous méfier. Vous allez vous méfier. Tout ce que vous voyez dans les clips où vous voyez les femmes qui dansent sur les toits, qui font les diners, n'importe quoi. Tout ça là, il n'y a rien dans. Ce ne sont que des pièges contre votre âme. Ces gens-là veulent vous contrôler spirituellement et vous plonger dans un état pas possible où vous ne pourrez même pas vous débarrasser du démon de la sexualité. Parce que les gens vont aller maintenant se masturber, faire des coloris et ils seront souvent plus tiens. Pour pouvoir être délivré de l'esprit de la masturbation, ce n'est pas facile. Moi non, j'ai vécu cette histoire. Même aujourd'hui, je me bats toujours. Je continue de me battre. Et comme Dieu est bon, il m'aide beaucoup. Je veux que Dieu vous aide aujourd'hui. Pour que Dieu puisse bien vous aider, il faut que vous parveniez à la connaissance de la réalité. C'est pour quand nous sommes là, c'est sûr. Bien sûr, bon. Ceux qui ne sont pas abonné, abonnez-vous à la cloche parce que tout le temps ici, nous recevons de nouveaux témoignages comme ça. Nous ferons hors du commun pour ouvrir les yeux des gens, les renseigner. Vous devez être bien informé sur tout ce qui se passe dans ce monde. Et c'est pourquoi Dieu nous envoyait ici et nous mettions au fil pour ce boulot. Nous reconnaissons Dieu parce qu'il peut dire que ce témoin puissant arrive jusqu'à vous aujourd'hui. Toutes les personnes qui vont écouter ce témoin puissant, partagez ce témoin puissant. Vous êtes bénis. Maintenant, soyez prêts. Sans plus tarder, nous allons écouter ce témoin puissant. Nous allons écouter jusqu'à 3 avant de lancer le témoin puissant. Alors, laissez-moi. 1, 2, et 3. C'est parti. Écoutons ça. J'assistais à la prière d'intercession dans notre église. C'était une série de prières de veillée, où beaucoup de serviteurs de Dieu se rassemblaient pour la prière. Au fond de la nuit, quand il était 23 heures, nous étions à genoux, puis quelque chose se passa. Aussitôt, j'ai vu deux hommes brillants descendre du ciel. Ils entrèrent dans l'église par la porte. J'ai vu que ces êtres de lumière ne touchaient pas le sol et ils flottaient. L'un d'eux se tenait à ma gauche et l'autre à ma droite. Ils m'ont dit, nous sommes envoyés pour vous chercher. Je leur ai demandé qui vous avez envoyé pour me prendre. Ils m'ont dit, le Seigneur nous a envoyés pour vous emmener. Ces anges me parlaient en français, car quand je suis arrivée dans la capitale je parlais français. Du coup un ange a tenu ma main gauche et l'autre a tenu ma main droite, et nous avons commencé à monter. Nous nous sommes levés avec une vitesse à couper le souffle dans l'espace. Pendant ce temps mon corps était laissé au sol sur mon genou et mes mains levées. Puis nous sommes arrivés à une altitude dans l'espace où on se harreutait. Je me suis tenue avec les anges de Dieu dans l'espace et je leur ai demandé, où allons-nous comme ça ? Ils m'ont dit, nous avons une mission à vous confier, mais d'abord vous devez assister à une réunion. Je leur ai demandé, où se tient la réunion en question ? Ils m'ont dit, nous y allons, et vous verrez. Rapidement nous avons commencé à nous lever. Et finalement j'ai vu un temple massif dans l'espace. Cette construction était à couper le souffle et époustouglant. Les anges me dirent nous devons entrer dans ce temple. Quand je regarde la porte du temple, j'ai vu des gens garder la porte. Quand je regarde à nouveau je remarque que ces gens n'étaient pas des humains. Ils étaient des démons. Rapidement j'ai vu une foule des humains entrer dans le temple qui était gardé par des démons. J'ai dit aux anges de Dieu, pouvez-vous me dire votre nom ? Le premier ange me dit je suis Michael, et le deuxième ange me dit je suis Gabriel. Et ils m'ont dit, maintenant nous devons entrer dans cette salle. Nous n'entrons pas dans le salle à travers la porte mais à travers le mur. Nous n'avons pas besoin de déranger ces démons. Quand nous sommes entrés dans cet auditorium ultra-moderne, j'ai vu une foule massive. Cette salle était entourée de démons qui gardaient. Les anges m'ont dit que cet auditorium était le lieu où Lucifer tient ses réunions. Les anges m'ont dit, regardez la foule, que voyez-vous ? Frère quand je regarde dans cette foule j'ai reconnu beaucoup de visages familiers de dirigeants politiques que je vois toujours à la télévision. J'ai vu le président du monde et les ministres, dans cette réunion il y avait des hommes d'affaires, des entrepreneurs, des pasteurs rétrogrades, des ingénieurs et des sorcières. J'ai été surpris que le démon faisait juste la garde. J'ai vu des hommes de Dieu populaires et prééminents. Le soi-disant pasteur du réveil du Congo était là. J'étais perplexe par la présence de divers pasteurs dans cette réunion. J'ai dit aux chefs des anges Michael et Gabriel, vous avez dit que c'est une réunion de Satan, pourquoi y a-t-il des hommes de Dieu ici ? Les anges m'ont dit, c'est pourquoi nous vous avons amené ici, il y a beaucoup d'hommes de Dieu ici que vous ne connaissez pas. Ils sont des serviteurs rétrogrades. Ils prétendent servir notre Seigneur mais ils sont des trompeurs et ils servent le diable. Ils veulent des foules. Ces pasteurs assistent à cette réunion afin d'obtenir des instructions de Lucifer sur ce qu'il faut faire dans leur église. Quand j'ai entendu les anges parler ainsi j'avais de la peine. J'observais la salle et j'ai vu qu'il y avait une chair devant la foule et le démon se tenait entre la foule et la chair comme de protocole gardant la chair. Quand soudain Lucifer est apparu dans cette salle, il n'est pas entré par la porte comme l'assistance, il se juste manifestait. Quand il est arrivé, tout le monde a incliné la tête et il répétait la prière d'adoration à son égard. Quand j'ai regardé Lucifer j'ai vu qu'il avait une beauté exagérée. Sa robe était étendue au sol comme une tenue de mariage de femme. J'étais captivé par sa beauté et j'ai vu qu'il était plein d'orgueil. Quand il a commencé à parler, il parlait lentement et touchait sa barbe. J'ai demandé à l'ange Michael et Gabriel, êtes-vous sûr que le diable ne nous verra pas ? Ils m'ont dit, il ne peut pas nous voir, il n'a pas le pouvoir de nous voir. Le diable a dit à l'assistance, je vous ai réunis ici car je veux dominer le monde entier. Je suis ici pour vous donner des directives afin que je puisse atteindre cet objectif de domination totale du monde. Je veux dominer le monde entier, mais il y a un groupe d'humains qui échappe mon contrôle, je suis incapable de le maîtriser. Vous allez m'aider à les mettre sous ma domination. Je vous donnerai un système que vous allez exécuter pour que nous puissions avoir une domination totale sur le monde. L'assistance lui dit oui maître, puis le diable a pointé sa main vers le mur qui était derrière lui. En conséquence le mur s'est transformé en un grand écran. Il dit à l'assistance, je veux que vous regardiez tous cette vidéo que j'ai préparée sur les stratégies que nous allons appliquer. J'ai vu que la population mondiale défilait dans cet écran qui diffusait des images du monde, en particulier celle des enfants de Dieu. Le diable a dit à l'assistance, ces personnes que vous voyez sont les soi-disant chrétiens. La prophétie de ces soi-disant chrétiens dans leur livre dit que quiconque va recevoir la marque de la bête deviendrait la propriété de la bête et serait perdu à jamais. Et selon leur livre de la prophétie, je suis identifié comme la bête. Le diable poursuit son discours et dit à l'assistance, je veux que le prêtre se lève dans la foule. Immédiatement j'ai vu les pasteurs du monde se lever dans l'auditoire, et j'ai vu qu'ils avaient leur Bible. Le diable leur a dit, je veux que l'un de vous prêtres puisse lire dans le livre de l'Apocalypse 13, puis un pasteur a ouvert la Bible et se mit à lire dans le livre de l'Apocalypse 13 où la Bible dit, j'ai vu une bête sortir de la mer, avec dix cornes et sept têtes, avec dix diadèmes sur ses cornes et des noms blasphématoires sur ses têtes. Et la bête que j'ai vue était comme un léopard, ses pattes étaient comme celle d'un ours, et sa gueule était comme la gueule d'un lion. La bête a fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient marqués sur la main droite ou sur le front, pour que personne ne puisse acheter ou vendre à moins qu'il n'ait la marque. Le nombre de la bête est le nombre des hommes, et son nombre est 666. Alors le diable dit à l'assistance, puisque leur livre de prophétie dit que le monde entier aura la marque de la bête. Voici je suis la bête, ceci est une confirmation que nous allons prendre possession du monde entier, et nous nous dirigeons vers un scénario où le monde entier m'appartiendra complètement, et les hommes auront tous ma marque sur leur front, car il nous est donné de dominer et de gouverner le monde. J'ai vu l'assistance dans cette salle qui applaudissait le diable. Frères, le diable connaît la Bible plus que l'humanité, et il était venu contre le Seigneur Jésus en utilisant les Écritures. Vous ne pouvez pas affronter le diable si vous n'appréciez pas la parole de Dieu, car le diable est un lecteur de la Bible et il maîtrise cette lettre. Vous serez trompés par le diable à moins que vous ne valorisiez la connaissance. Le diable dit à l'assistance, je prendrai le contrôle de l'humanité grâce à la marque, je suis entré de marquer l'humanité, c'est pourquoi je vous ai chargé ingénieur de construire le téléphone portable. Du coup j'ai vu des ingénieurs se lever dans cet auditorium, et le diable a posé des questions sur l'évolution de la technologie de la téléphonie mobile. Et les ingénieurs l'ont assuré que tout allait bien. Dans cette rencontre luciférienne, Satan a dit à l'assistance, je veux la domination du monde, mais je veux le faire à travers la Bible. Ces soi-disant chrétiens échappent à mon contrôle, je veux les maîtriser. Parmi les différents hommes de Dieu dans cette réunion, j'ai vu le groupe Jedon, qui est un groupe maléfique de millionnaires en Amérique, qui produit le Nouveau Testament. Frères, le Nouveau Testament de Jedon est mauvais, je vais vous montrer les signes qui sont dans le Nouveau Testament. Le diable a dit aux humains lors de cette réunion, vous devez faire des livres qui nous permettront de dominer ces soi-disant chrétiens. Frères, quand tu ouvres le Nouveau Testament, au verso, il y a une page blanche. Là où il est écrit, il est interdit de vendre ce livre, quand tu regardes la page tu verras qu'il y a des lettres et des chiffres inversés. Car dans le monde de Satan, les lettres et les chiffres sont inversés, et les anges m'ont dit, les nombres inversés que vous voyez sont 666 quand ils sont calculés. Les anges m'ont dit, si vous prenez votre téléphone et tapez le nombre inversé sur le dos du Nouveau Testament il ne sonnera pas pour la première et la deuxième fois, mais si vous persistez et appelez pour la troisième fois, quelqu'un répondra à l'appel. Ce ne sera pas un humain mais un démon, et au cas où un humain entendrait la voix de ce démon il mourra. Quand j'expliquais cette révélation angélique dans la province du Nord, un homme qui était têtu est allé essayer ce numéro et il a insisté. A la fin il a entendu la voix d'un démon. Dès qu'il a entendu la voix de ce démon, il a commencé à saigner dans les yeux, le nez et les oreilles, et il est tombé au sol. Dieu, Dieu merci, car il est tombé alors que je tenais la réunion non loin de cet endroit. Mais frère et soeur, parfois la curité pousse les gens à faire des trucs bizarres, c'est qu'elle vient de dire là, moi-même je vais aller vérifier si dans ma Bible il y a des écrits que tu vas rincer, mais ne composez pas le numéro, n'appelez pas le numéro, elle dit que ça peut marcher non, quelqu'un peut prendre cette personne, ce n'est pas un homme, c'est un démon, ces gens des choses sont réelles. Croyez sur la voix vieux, ne l'est pas testé, je n'ai pas dit testé, resté, il faut éviter les histoires. Ok, continue. Quand ils l'ont amené nous étions en plein prix, et nous avons prié et il s'est remis. En nous disant quand il a composé ce numéro, il entendut une voix roc, une voix formidable, c'était en fait un démon. Le Nouveau Testament n'est pas la Bible. Le diable connaît la Bible et il a eu l'idée du Nouveau Testament. Il est écrit dans Esaïe 8, verset 20, aux lois et aux témoignages, s'ils ne parlent pas selon cette parole, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Le diable enlève la loi et il a présenté au monde le témoignage, car la loi est l'Ancien Testament et le témoignage est le Nouveau Testament. Frères le diable connaît la parole de Dieu plus que l'humanité. Quand vous allez chez le mystique vous trouverez le Nouveau Testament de Jeudon, ceux qui diront le Nouveau Testament de Jeudon recevront la marque de la bête. Si l'enlèvement se produit aujourd'hui, ils ne se lèveront pas car ils appartiennent au diable. Ensuite, j'ai vu le diable appeler des anges méchants, et il leur a dit, je vous envoie dans un endroit où vous verrez des gens qui vous donneront des choses. Quand ces anges des ténèbres ont quitté l'auditorium, les chefs des anges m'ont dit, et nous devons les suivre. Nous les avons suivis lorsqu'ils sont entrés dans l'océan. Nous les avons suivis sous l'océan, où j'ai vu des phénomènes surnaturels et paranormaux que je n'ai jamais imaginés. J'ai vu le dragon que la Bible appelle le Léviathan, ce dragon sous la mer a dit à ses anges des ténèbres, je sais pourquoi vous êtes venus, suivez-moi. J'ai vu ces anges des ténèbres suivre le dragon marin le Léviathan, les anges du Seigneur m'ont dit, suivons-les. Le Léviathan a conduit ses esprits impurs dans un monde spirituel où j'ai vu toutes sortes de grandes dames de la mer. J'ai vu des sirènes, des déesses et des reines, elles étaient blanches, noires, asiatiques et de toutes les races, c'était un monde similaire à la nôtre. Le dragon a dit aux anges des ténèbres, ce que vous êtes venus prendre sera dans ce vase, puis j'ai vu le Léviathan dire aux anges des ténèbres de reculer, puis il a frappé l'eau avec sa queue et pendant que le dragon bougeait sa queue j'ai vu de la boue sortir de l'eau il y en avait beaucoup. Ces sables ont commencé à tourner comme un tourbillon et ils entraient dans ces vases, jusqu'à ce qu'ils étaient pleins, puis il leur a dit, récupérez ces vases et apportez-le aux maîtres. Lorsque ces anges des ténèbres ont apporté ces vases de boue au diable, il a pointé sa main sur ces vases et a fait une prière magique, et le diable a appelé les hommes qui étaient là. Il leur a dit d'avancer et d'ouvrir ces conteneurs, quand ces hommes ouvrirent ces vases de boue, et au lieu de boue, j'ai vu des lotions pour le corps, de toutes sortes. Le diable a ordonné à ces hommes de les vendre dans leurs magasins, j'ai dit qu'il y ait de lotions de beauté et parfum qui attirent le démon. Beaucoup sont sous l'influence par de démons à cause de lotions et du parfum. Le lien démoniaque se produit à la suite du contact avec des lieux et des objets infestés. Le diable a dit à l'assistance, quiconque utilisera ces produits de beauté me donnera la légalité. Je me souviens quand je suis venu en mission dans la capitale. Le seigneur m'a parlé et m'a dit, sortez de la maison et allez au marché central, car je veux te montrer quelque chose. Je suis sorti de la maison sans dire aux gens où j'allais, et je me suis dirigé vers le marché central. Quand je suis arrivé au marché, le seigneur a dit, demandez aux gens la rue et le numéro que je vous ai donné. Quand les gens m'ont expliqué la rue et le numéro, je suis allé à cette adresse où il y avait un grand magasin, et le seigneur m'a demandé d'entrer dans le magasin qui était dans cette adresse, où j'ai vu toutes sortes de produits cosmétiques contaminés par le diable. Le seigneur me dit, vous voyez ces produits ils sont tous ensorcelés et ils provoquent le contrôle, la manipulation et le divorce dans les mariages. Le seigneur me dit que les gens ne savent pas que ces produits causaient la destruction et ils les achètent et les appliquent. Le diable cause la destruction, les lotions causent aussi le mari de nuit, puis j'ai vu le diable dire à l'assistance. J'ai une autre vidéo que je veux vous montrer afin que nous puissions contrôler le monde, et le diable a projeté une vidéo de gens qui marchaient dans la rue, surtout les femmes, quand on regardait des femmes marcher dans la rue. Le diable dit à l'assistance, je veux vous montrer ce que nous voulons faire dans le monde pour contrôler et neutraliser les chrétiens. Nous regardions ce vidéo d'une femme qui marchait dans la rue, Elle portait une pagne, mais elle n'avait pas de sous-vêtements. Alors que nous regardions, nous avons vu que sa pagne était tombée au sol par accident provoquant un scandale. Les hommes qui marchaient dans la rue ont rapidement regardé sa nudité avant qu'elle ne couvre sa honte. À ce moment précis, quiconque avait regardé la nudité de la dame, était entré dans l'esclavage et la manipulation de l'esprit d'impureté sexuelle. Quiconque avait regardé la nudité de la dame était entré dans la manipulation de l'esprit d'impureté sexuelle. C'est-à-dire que dès que tu as regardé, dès que tu as tombé, tout est juste tombé, si cette image est net, Automatiquement, les deux mots ont commencé à travailler dans ton esprit, tu as commencé à voir des pensées bizarres, sur comment tu vas satisfaire maintenant cet appétit sexuel qui a été créé automatiquement. Juste comme ça, juste comme ça, tu n'as pas demandé à voir ça, c'est juste de trouver chez toi. Et c'est ce qui se passe. Comment le gars fait pour amener tout ce genre de choses à chez nous ? Ces scènes, c'est au travail de la télévision, de l'éclipse ou de les films. Les films, les feuilletons nous montrent tout le temps. Vous n'allez plus jamais voir des films sans que les gens s'embrassent ou ils font des scènes X là-dedans. Vous comprenez pourquoi ? Si le diable le fait, pas pour vous faire plaisir, mais c'est pour vous tuer en esprit. Tout simplement. Faites attention mes frères. Faites très attention au nouveau clic qui vient de sortir. En zopinant pour savoir tous. La dame était entrée dans l'esclavage et la manipulation de l'esprit d'impureté sexuelle. Le diable a dit à l'auditoire, Ceci est le piège et la stratégie de la fin des temps que nous allons utiliser. Je veux piéger le monde dans l'impureté sexuelle, en particulier les soi-disant chrétiens. Nous devons les piéger dans l'esclavage de l'impureté sexuelle. Puis le diable a projeté une autre image des femmes vêtues de mini-jupes entrant dans l'église, et elles ont pris place. Alors que le pasteur prêchait, elles bougeaient leurs jambes et écartaient les jambes. Quand le pasteur a vu leur nudité, il était distrait. Le diable a dit au public, C'est ainsi que nous allons contrôler les églises, l'impureté sexuelle et la fornication et la manière dont nous allons procéder. Le diable a projeté une vidéo des intercesseurs priant en groupe. Mais parmi eux se trouvait une sorcière, qu'il avait envoyée pour les infiltrer. Quand ces intercesseurs priaient cette sorcière faisait semblant de prier mais il faisait des incantations et des prières magiques. Puis il soufflait un air maléfique sur les intercesseurs. J'ai vu qu'ils commençaient à dormir l'un après l'autre. Puis la réunion s'est terminée. L'ange, les chefs des anges, Michael et Gabriel m'ont ramené. Et quand nous sommes arrivés, la prière était déjà terminée. Mais j'ai vu mon corps sur mes genoux. L'ange m'a dit, maintenant vous pouvez revenir dans votre corps. Ma frère et soeur, voici le témoignage. Ce que vous venez d'entendre, c'est ce que j'ai entendu et j'ai décidé de partager cela avec vous. Si je ne l'avais pas fait, vous ne l'aurez sans doute pas entendu cela. Faites de même, partager cela à tout le monde. Et qu'il y a beaucoup de personnes qui tombent sur le témoignage pour que les hommes soient sauvés. Celui qui ne sait pas toutes ces choses et qui continue dans son péché à regarder les femmes commandent les filles, faites attention. Si vous regardez les filles, et à un moment donné, vous te remerciez de telles images, et que vous sentez que vous devenez faites, et que vous commencez à voir des pensées X, mes frères et soeurs, changez de fil, changez, quittez-la. Même si vous voulez créer la télévision, quittez-la. Si un truc va te conduire en enfer, mon frère, ma soeur, il faut l'abandonner. C'est comme ça que ça se passe. Les gens me battent et me disent, ce n'est pas où ils vont. Il y a des problèmes comme ça qui sont derrière nous. Il faut se répentir, il faut se répentir. Mets-toi à genoux et dis, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur mon Dieu, j'ai péché. Dans toutes les dimensions, j'ai péché. Le Dieu m'a tendu de teige et je suis tombé dedans. S'il te plaît, Seigneur, reprends-moi, transforme-moi, et renouvelle-moi. Quitte-moi maintenant, tous les jours de ma vie, afin que je ne puisse plus jamais retomber dans des choses pareilles encore. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère soeur, prenez soin de vous. Que la paix, la grâce du Seigneur vous accompagne. Serez prudent, c'est ainsi. Que Dieu fasse votre famille. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, frère soeur, prenez soin de vous.